Musique 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 Septembre 2014, le groupe MCE Bank ayant décidé de faire un nouveau film publicitaire. Toute une équipe de tournage se met en place au Maroc après plusieurs mois de préparation. Musique En plus des équipes de tournage et de celle de la réalisation, c'est toute une logistique à mettre en place. Une quinzaine de camions pour le matériel, autant de 4x4 pour transporter l'équipe, une cantine pour nourrir tout le monde, même en plein désert. Musique Maquillage et stylisme pour les acteurs. Une équipe de production pour régler tous les problèmes. Et même une équipe médicale avec une ambulance complètement équipée en cas d'accident. Mais tout n'est pas écrit d'avance avec la météo, surtout dans le désert. Et puis finalement, il y a une tempête dans le désert, on a tous envie d'en vivre une. C'est partie de l'aventure, c'est toujours pareil. S'il n'y avait pas ces moments-là, on ne profiterait pas des moments où ça va très bien. L'équipe s'adapte aux conditions extrêmes de tournage. Mais pour le matériel, une tempête de sable est le pire ennemi. La galère de tourner avec une espèce de tempête de sable dans la gueule, qui est insupportable. Au final, on voit les images. Ce sable qui vole, qui fait des veloutes et envoûtantes, s'il n'y a pas de tempête, on ne les a pas. Donc au final, ça valait le coup d'avoir cette tempête. Musique L'équipe a enchaîné les changements de lieu pour obtenir les plus belles images dans les paysages magnifiques du Maroc. Action, Nico. Eh, pas mal. Musique L'un des acteurs du film était un cheval, bichonné par toute une équipe et un cascadeur. Hassan et son chevalier, qui était la douleur de Nicolas, ont été d'un professionnalisme ultime, vraiment. Et le cheval, c'est la première fois que je tombe un bras d'un cheval. Parce qu'il était beau, fier, majestueux, en même temps très gentil. Malgré sa puissance qu'on voit à l'image et qui est sublime. Le cheval, il vit, il fait sa vie. Le quad aussi, parce que le parterre, ce n'est pas plat du tout, parfait. Mais au final, j'ai vu, j'ai des très belles prises. Donc, tout va bien. On galope à 50 km heure avec un quad devant, la fumée. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et quand on a le plan magique que tout le monde attend, c'est des moments d'émotion. Action Nicolas, vas-y. Ça, c'est, mets-moi à 3 ou 4 étoiles, on verra. On va dire, mais grosso modo, ça va être. Donc, je vais te crier cap, pour que tu... OK ? Allez, on y va en tour. Allez, hop. Silence. Et action. Et maintenant, on refait la même. Nico, on refait la même, mais sans tapoter le cheval, OK ? Action et action. Je veux te parler. On va faire des trucs. Entre autres, Capuche, tu veux bouger un peu comme si tu étais à cheval. Tu vois ? Parce que là, on est comme ça. C'est canon. Tu avances un peu ? Dès qu'il nous a dépassés, la caméra, elle fait ça. Notre source d'inspiration première a été la vision même du président qui nous a mené à l'idée du voyage. Alors aussi bien le voyage vers des contrées nouvelles, pour découvrir de nouvelles personnes, des cultures différentes, des manières différentes de faire et de penser, ce qui est un enrichissement. Mais aussi le voyage intérieur, qui est une découvert de qui nous sommes, de ce que nous voulons vraiment et de ce que nous voulons réaliser. J'ai reçu le board, et le board est l'idée, tu vois, parce qu'il y avait d'abord le board de l'agence, comme d'habitude. Moi, après, j'ai proposé ma vision du film. L'idée était belle. En plus, je trouve que faire des écoles pour les enfants qui n'ont pas accès à l'éducation, c'est génial. C'est génial. L'histoire du film nécessitant de nombreux effets spéciaux numériques, une grande partie a été filmée en studio. Une véritable salle de classe de la fondation Medersat.com a été reconnue. construite dans les studios de Casablanca, pour montrer les outils pédagogiques du futur. C'est parfait. Allez, allons-y. Je suis en silence. C'est très beau. Tu touches quelques points. C'est coupé. Bravo. Bravo. Merci. Merci. En place. Mais pour les jeunes enfants, les journées de tournage sont parfois longues et pas forcément passionnantes. C'est-à-dire qu'un enfant, au bout d'une heure, qui est en train de faire rien, voilà, il veut faire autre chose. Et il le manifeste. Donc souvent, quand tu te mettais à dormir, c'est pas qu'ils avaient le sommeil. C'était une façon de dire, voilà. Les enfants, bravo. Bravo, Elias. Bravo. C'est le gros plan. C'est un gros plan. Ah oui, j'adore. En plus, j'ai cette chance d'avoir vraiment un visage qui supporte le gros plan. C'est quoi ? Merci beaucoup, ça a été comme ça. C'est vrai, non ? Quand on a tourné les plans sur fond vert avec Nicolas, l'un des problèmes classiques à tout ce genre de tournage, c'est qu'il y a des le comédiens qui sont n'immersion, n'immergés dans un décor qu'ils ne voient pas. Ils ont tourné un fond vert, ce qui n'est pas drôle. Roteur. Action, Nico. Ouais, c'est beau, ça. Top, Nico. Et coupez, deux étoiles, là. Il faut que le comédien se crée un imaginaire à lui et qu'il y croit. J'avais un peu des a priori, on disait que tourner sur fond vert, finalement, ça ne devait pas être très intéressant. Et finalement, c'est plutôt sympa d'être obligé de plonger un peu dans l'imaginaire pour puiser une façon de faire, pour rentrer en interaction avec quelque chose qui n'existe pas. On est obligé de le créer dans sa tête et je dois avouer que je me suis bien amusé, quand même. Qu'est-ce que ça, conseille, conseille ? Et là, c'est le moteur, c'est le ventilo, je veux dire. C'est le moteur. Maintenant, tu panotes, voilà, tac, tac, tac. On va voir ta fin. Voilà, bouge pas. Mais non, une plus rapide. Ouais. Ouais. Sur un tournage, on se lève tôt, surtout quand il s'agit de recréer une rue de New York à Casablanca. En faire New York dans les rue de Casablanca, c'est pas très difficile, c'est plutôt sympa. Nous, c'est du travail de détail, pointu, de la signalétique, des boîtes à genoux, faire un taxi avec une voiture qu'on a trouvée ici, et puis faire de la LED, et après, un beau boulot de 3D à l'arrivée, et on va voir quelque chose de sympa, je pense. Encore une fois, la météo s'invita sur le tournage avec une averse, comme on n'en avait pas vu depuis longtemps. Mais la pluie ne dure jamais longtemps à Casablanca. Allez, on y va, s'il vous plaît. Silence. Et figuration ! Et action ! Dès le tournage terminé, il faut tout remballer pour rendre les rues de Casablanca à la circulation. Parce que tout le monde démarre, on va libérer la circulation. Ok, on est prêts ? Allez, au départ, s'il vous plaît. Les lieux de tournage s'enchaînent. En une seule journée, c'est New York, sous le pont de Brooklyn. On y trouve sur ta gauche. Londres et ses taxis. Sa pluie. Et ses cabines téléphoniques. Toute la magie du cinéma. La production est aussi partie tourner en Chine, à Shanghai, avec une équipe locale chinoise pour capter l'énergie de cette ville immense. Moi, je ne connaissais pas Shanghai, et j'ai été totalement décoiffé. Je connaissais les images pour avoir vu des images, mais en vrai, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est inimaginable, quoi, c'est 5000 tombes de Montparnasse, c'est dingue, ça brille dans tous les sens, il y a du monde, ça klaxonne, c'est humide, ça sent mauvais, il n'y a pas le soleil, mais je ne sais pas, on est bien, quoi. A Casa, c'est le toit d'un hôtel célèbre de Dubaï qui est mis en scène, une grue remplaçant un hélicoptère. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Avec beaucoup de travail de décoration et d'accessoirisation et une centaine de figurants, une plage de Casablanca devient les rives du Sénégal, permettant au président Othman Ben Jeloun de venir assister au tournage de ce film, qu'il a lui-même souhaité faire, dix ans après le film précédent. Action ! Il y a dix ans, lorsque nous avons réalisé un film inspiré du livre Le Petit Prince, nous avions pris des engagements très forts en matière d'éducation, d'éducation, de développement sur l'Afrique, de développement international et de technologie. Aujourd'hui, Le Petit Prince a grandi, ses engagements ont été respectés, puisque plus de 10 000 élèves sont aujourd'hui scolarisés dans les écoles de la fondation BMCE. 19 pays d'Afrique sont couverts par le réseau BMCE, un développement à l'international en Afrique, en Asie et en Europe. Et nous voulions montrer cela, mais en même temps, montrer que nous avons d'autres rêves pour les dix années à venir. On a tourné au sud, au centre, on va dire, et au nord. C'est pour ça que c'est un film grand à tout niveau, je veux dire, toute l'équipe, tout machin, on s'est beaucoup déplacés, on a tourné dans plein d'endroits différents. Regardez votre... ... 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 C'était assez émouvant, quoi. J'étais assez ému, parce que je les ai trouvés absolument chaleureux, très souriant, très en demande. C'était un moment fort. ... Ce que je retraînerais, moi, de l'aventure, c'est, au-delà des milliers de paysages qu'on a vus, c'est l'aventure humaine, vraiment. Et finalement, je me rends compte que ce qui reste d'un tournage, c'est toujours ça, quoi. Après s'être déplacé à travers tout le Maroc et 22 jours de tournage, l'équipe se sépare. ... 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 6 mois plus tard à Paris, c'est l'enregistrement par un orchestre symphonique de la musique du film. ... ... Bonjour à vous tous, je voulais juste vous dire un petit mot pour vous remercier. Voilà, on est tous venus de très loin, moi j'ai fait 14 000 km, j'ai arrivé hier pour être là ce matin. On est venus pour votre talent, c'est la vérité, je ne voulais pas le dire avant pour promettre la pression, et on est super contents, donc c'était juste pour vous dire un grand merci. Vous présentez Dunia, par qui ce film a été produit et possible. Vraiment, pour nous la musique c'est la moitié de l'image, vraiment, donc c'est pour ça que Ludo, vous, voilà, et quand vous êtes au rendez-vous, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage MFP. Oui, bah oui, bah oui. Pas de choix, ok. C'est super comme ça à la fin. Avec moi, c'était notre première collaboration, donc forcément on a essayé de trouver un langage en commun, par rapport à... Et on se connaît depuis plus de 20 ans quand même. Ouais, ça fait 20 ans qu'on se connaît, mais c'est la première fois qu'on finalise un projet ensemble. Donc forcément, mon travail, c'est un peu différent. Donc, un artiste complet et magnifique comme Juan, donc qui porte le projet et ses idées, qui sait exactement ce qu'il veut, et moi, compositeur, qui amène aussi ma sensibilité. Musique. 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 Ludwig, we worked already, we worked already together a few years, and start, of course, with the fantastique score for the artist. C'était une coopération de la première minute, c'était naturel, nous savions qu'un autre. Tous les musiciens ont adoré, on les connaît, c'est des musiciens d'opéra de Paris pour certains, on a les meilleurs musiciens de France et pour moi ce sont les meilleurs au monde. Après tout ce travail, voir l'accomplissement là, c'est un plaisir partagé, c'est sublime. Dans sa globalité, ce film s'étale sur plus d'un an et demi de travail, avec une préparation de 7 mois. Un tournage de 4 semaines au Maroc, une semaine à Shanghai, à Londres, suivi de la phase post-production. Au final, j'aurais travaillé à peu près un an et demi sur le film, c'est beaucoup, et en même temps c'est ce qu'il faut pour un film comme ça. La partie synthèse dans ce film est très importante, vu qu'on crée des mondes, il y a beaucoup de choses qui n'existent pas. On fait un savant mélange entre ce qu'on tourne et ce qu'on pense qu'il vaut mieux directement le basculer en synthèse. Je dirais que c'est l'un des gros piliers du résultat final et la synthèse. On prend aussi une photo et même, j'ai oublié comment on appelle ça, avec une boule en métal qui reflète tout. tout l'éclairage pour recréer l'éclairage en 3D, faire le même éclairage qu'on a fait en vrai. Après, c'est l'œil de l'opérateur, de l'artiste 3D qui est derrière. Abdella était tout le temps sur le tournage, c'est impératif si on veut un travail de qualité. Non seulement il y a les textures, la lumière et tout, mais aussi ce qu'on appelle le tracking. Pour la 3D, concrètement, on est en train de la faire maintenant, donc on est en train de traquer ses plans et de mettre tout autour de l'univers qu'il aura, mais il était très bien. Moi, je ne l'ai pas traité comme une pub. Maintenant, tout ce qu'on sort est magnifique. Grâce à l'ensemble des équipes de Dunia Production et de Sigma et de leurs compétences à tous les niveaux, je suis vraiment très heureuse du résultat final et du message si optimiste du film. Pour grandir, pour réussir, il faut rêver, il faut avoir une philosophie de vie positive et c'est ce que nous entreprenons tous les jours dans le groupe avec les milliers de collaborateurs qui nous entourent. J'ai voulu qu'à travers ce film, on démontre que notre groupe, c'est un groupe qui donne beaucoup d'importance à l'humanité dans notre action, à la chaleur des relations entre une entreprise et ses clients, par l'intermédiaire de ses collaborateurs, bien entendu. Et je suis très content que nous ayons pu, à travers ce film, réaliser un rêve, un rêve pour nous et un rêve pour vous qui nous écoutez aujourd'hui. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ...